Ceux qui ont fréquenté son atelier, élèves, amis, collectionneurs, vous savez très très bien quels sont les prix réels de cet artiste, 50 euros. Ne vous fiez pas à l'affreux cartes en plus sur lesquelles elle a posé son oeuvre. Non, ma petite, je l'ai dit, je ne peux pas, je l'ai dit, tes parents à chaque fois. Elle va vous guider cette enfant, elle va vous guider, elle dit oui, elle lève la peinture, elle lève la peinture, bravo, bravo, j'espère que tu en fais, 100 euros. Je compte tout seul les enchères, 110 euros, tu vois, c'est trop bas, c'est ça, 150 euros, je comprends, vous vous en avez méprisé, je suis mal parti, 200 euros, 200 euros. Nous sommes au tiers du prix réel, 200 euros, qu'est-ce que ça ? Voilà, maintenant vous vous sentez estimé, hein ? Vous savez que nous sommes sur le prix réel, 200 euros, les oeuvres de Marie Agnès plus lèves. Eh bien, si elle était là, elle s'est content d'en dire. Non. Vous savez, alors, les oeuvres qui ne seront, bon, je vais vous déculpabiliser un petit peu, les oeuvres qui ne seront pas vendues aujourd'hui, iront ensuite, si je ne me trompe pas, à la CIMAD, qui, elle, eh bien, depuis une plus huppée, en des périodes plus avantageuses, saura vendre l'oeuvre plus près de son juste prix. Je puis comprendre que le mois de septembre soit difficile, les impôts de l'argent viennent de tomber et d'aussi à l'issue de l'europeur. Alors, non, c'est non, c'est non. Mademoiselle, salut. Écoutez, le son du nom n'est pas le même. Le son du nom est le même.